Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de notre mini-série web sur les suppléments. Donc aujourd'hui, on va vous parler du magnésium, un supplément qui est assez connu quand même. Donc j'ai avec moi Elisabeth Desbiens. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Pierre. Donc peux-tu nous parler c'est quoi le magnésium, à quoi ça sert exactement, puis quand est-ce qu'on prend ça aussi? Oui c'est ça, les prises sont comme un petit peu variables chez certaines personnes selon les conseils donnés. Magnésium, on peut dire que quasiment 99% des gens vont être carencés en magnésium. Qu'est-ce que ça fait? Migraines, maux de tête, crampes musculaires, un sommeil non récupérateur. Donc pour la question de la prise, moi j'adore le faire prendre avant le coucher, pour un sommeil récupérateur très profond. Et aussi quand on s'entraîne, on a des douleurs musculaires, ça fait qu'il est considéré comme un relaxant musculaire aussi. C'est vraiment intéressant, puis est-ce que les femmes enceintes peuvent prendre du magnésium, puis par rapport avec, combiné avec les multivitamines, tu sais, est-ce que des fois ça fait trop? J'ai comme posé deux questions en une. Oui, c'est ça. Je vais répondre par ta première question. Je suis très heureuse d'y répondre parce que, oui, le magnésium, on peut l'utiliser enceinte. Je l'utilise parce que les gens vont justement avoir des crampes, les femmes vont avoir des crampes et un mauvais sommeil. Tu sais, tu sais, tu as probablement en trois grossesses souffert d'insomnie. Donc, le magnésium va aider à un bon sommeil durant la grossesse et un bon transit intestinal, donc, va aider aussi au niveau, c'est ça, de l'intestin. Des fois, on peut constiper un peu. Donc, on n'a jamais assez de minéraux. Si j'aurais assez de minéraux, au pire, mon corps va les éliminer par ses urines sans problème. On est tellement carencés parce que l'alimentation n'est pas suffisante en 2023. Qu'est-ce qu'on mange? On n'a quasiment plus de vitamines et minéraux. On a absolument besoin de se supplémenter pour éviter des débalancements hormonaux. Le magnésium va travailler au niveau des hormones aussi. Donc, c'est nécessaire. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on prend beaucoup plus de suppléments aujourd'hui parce que l'alimentation, ce n'est pas ce qu'il était il y a 50 ans, même voire 60 ans où on avait des produits à l'état brut. Des bio, en fait! On s'arrache avec le bio en ce moment. Mais avant, il y avait juste du bio. Il n'y avait pas de pesticides. Il n'y avait aucun dommage environnemental. C'est sûr que leur corps se battait contre moins de choses. Il y avait beaucoup plus de minéraux. Exact. Puis maintenant, on en retrouve tellement d'ingrédients chimiques et des choses qui sont nocives pour le corps que notre corps est beaucoup plus carencés. Puis même des choses santé qu'on peut penser. Je veux juste faire une petite parenthèse, par exemple, sur les chips de légumes que j'ai comparé. Que j'ai comparé. Tu sais, le marketing derrière ça, c'est ça. Oui, oui, oui. On doit le lancer. Ça a l'air super santé. J'ai comparé avec des chips normales. C'était pire, les chips de légumes, que les chips normales. Oui, et on doit le marquer tout sur des étiquettes. Quoi, c'est la quantité? Il y en a un pour les chips de légumes, c'était pour 20 croustilles. Ça fait que ça avait l'air moins pire versus que l'autre. C'est ça. Les chips normales, c'était pour 30. Pour la balance nutritionnelle. De vérifier vos ingrédients. Oui, j'en parle beaucoup dans les capsules de nutrition. Mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça devient trop combiné avec une multi ou d'autres suppléments? Habituellement, on commence avec une bonne multivitamine. C'est comme si on faisait la base de la maison. Pour avoir évité beaucoup de débalancements ou de problèmes de santé, on va y aller avec notre multivitamine. Et quand on a bon débalancement au niveau de ma testostérone ou quoi que ce soit, zinc magnésium, je vais le rajouter parce que la base est déjà là. Mais s'il faut que je commence avec mon zinc magnésium, je suis en dessous de la table, essayer de remonter mes minéraux essentiels, ça ne fera pas. Ça prend absolument une base régulière, une bonne multivitamine. Et ensuite, on supplémente par la suite selon le débalancement. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup.